L'équipe de France, championne olympique en titre, a réussi son entrée dans l'Euro, mercredi à Tel Aviv Israël. Les Bleus se sont imposés face à la Turquie en 3-7-3-0, 25-20, 30-28, 27-25. Un mois et demi après son quart de finale de Ligue des Nations, l'équipe de France revenait en piste et n'a pas manqué son entrée dans l'Euro 2023, jeudi à Tel Aviv Israël. Les Bleus, sacrés champions olympiques il y a deux ans à Tokyo, se sont en effet imposés face à la Turquie, en 3 manches 25-20, 30-28, 27-25. Ils ont joué sans leur meilleur élément. Irvin N'Gapes, ménagé en raison d'une blessure à un genou et laissé sur le banc de touche. Dans une poule plus qu'abordable de 6 équipes, où les 4 premiers iront en 8e de finale, la France était confrontée à son adversaire le plus sérieux. La Turquie était classée 12e nation mondiale et 7e européenne la France et 6e mondiale et 3e européenne. Elle sortait également d'un très bel été, ayant remporté la Ligue européenne puis la Challenge Cup, synonyme d'accession à la Ligue des Nations. Les Turcs se sont bien battus, ont tenu tête aux Français, mais ces derniers ne se sont pas effondrés non plus, reprenant le dessus chaque fois qu'ils ont été en difficulté. La Turquie a mené lors des premiers échanges 12 à 7 au premier set, puis les joueurs tricolores, entraînés par l'Italien Andrea Gianni, ont su réagir pour se détacher au score 19 à 16 et ensuite empocher la manche. Les deux sets suivants ont été plus disputés. Les Bleus semblaient avoir pris le dessus sur leur adversaire 20 à 17 dans la deuxième manche, 23 à 19 dans la troisième. Mais, à chaque fois, la Turquie est revenue et s'est même offerte des balles de 7. Il n'y a toutefois pas eu de mauvaise surprise côté français. Les champions olympiques en titre ont finalement signé leur première victoire en un minimum de 3-7. Le pointu Jean Patry et le central Barthélémy Chineniez ont été les plus efficaces pour l'équipe de France. Avec 15 points chacun, bien épaulés par Trevor Cleveno 11 points et le passeur Antoine Brissard 8 points. Après ce bon départ, les Bleus rejoueront dès jeudi 16h face au Portugal.